voilà bienvenue encore une fois donc on continue avec notre thématique de l'abondance on a terminé la semaine dernière la thématique de en tout cas on a exploré la thématique de l'amitié spirituelle avec ce mini webinaire samedi dernier et cette semaine l'abondance ça me paraît quelque chose de quelque chose de logique aussi dans le développement puisque sentir cette amitié part toujours d'un sentiment de richesse intérieure d'abondance et l'un et l'autre se nourrissent en fait si je peux manifester les qualités de l'âme en étant ami je vais faire l'expérience de cette de cette abondance et vice-versa si je peux faire l'expérience de cette abondance naturellement on dit de la bouche déborde le coeur je vais faire l'expérience de l'amitié dans la relation donc on va continuer avec un texte qui parle de ça et du choix et du discernement qu'on a besoin de développer pour faire le choix de l'abondance c'est pas quelque chose qui se fait tout seul mais l'abondance donc c'est un choix et c'est aussi un discernement on va commencer en fermant les yeux bienvenue à tout le monde je vois que tout le monde arrive dans ses premières minutes parfait et on ferme les yeux on va simplement ressentir un instant et ressentir comme le niveau d'abondance intérieur dans quelle richesse je suis maintenant est-ce que mon coffre fort, est-ce que mon coffre tout court, c'est plus joli est rempli de l'or, de biens spirituels est-ce qu'il en est vide, est-ce que j'ai besoin de refaire le plein est-ce qu'il déborde déjà voilà juste dans quel état je suis mais dans quel état d'abondance et ça peut être aussi je sens un manque justement un manque de cette richesse, cette abondance ok, puis maintenant donc on va étirer le dos, on inspire, on entrelaisse les doigts puis on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et inspire, on étire vers le ciel et déjà on se remplit du bien-être premier pas vers l'abondance intérieur, on expire, on se penche vers la gauche on étire le côté droit on reste une respire puis on revient au centre, on étire vers le ciel un peu plus haut en aspirant expire vers la droite lentement on reste là, encore un autre respire on retourne au centre et on se tourne vers la gauche, le plus loin possible puis main droite, genou gauche, main gauche derrière on va se tourner sur trois respires un peu plus loin puis on revient au centre on pourrait la santé comme sept ces étirements à chaque fois se transforment donc on inspire, on étire vers le ciel on se tourne vers la droite, elle expire ces étirements vont chercher les tensions le long de la colonne les libèrent par la respiration et les transforment justement en bien-être en racine racine de notre abondance intérieure plutôt le fondement c'est une meilleure image on revient au centre puis les mains derrière sur le sol ou sur la chaise on va ouvrir et là c'est sans doute le mouvement le plus important prenez le temps de respirer profondément et de sentir la plasticité du corps au niveau des intercostaux encore une voilà, on revient au centre on pose les mains vers paumes vers le ciel à l'arrière des cuisses le dos bien dressé les yeux fermés regard relevé on ferme les yeux donc pardon et on ressent maintenant ce bien-être voilà la véritable abondance toujours à l'intérieur de nous et plus on apprend à sentir finement de manière subtile l'énergie en nous et mieux on va sentir cette abondance constante d'énergie qui nous traverse et qui se manifeste en fait quand l'énergie circule c'est un bien-être qui se fait sentir bien-être mais aussi l'inspiration ok donc on va continuer avec contraction des pentes double inspire on contracte tous les muscles en serrant les poings on contracte les bras les jambes le torse et on relâche tout deuxième contracte tout au maximum et une troisième un peu plus longue et on ressent un instant ce qui se passe dans le corps et on va prendre maintenant 15 respirations profondes inspire par le nez expire par la bouche on fait le plein d'oxygène on élimine un peu plus de dioxyde de carbone et du coup on donne la nourriture de l'énergie à nos muscles à tout notre corps et déjà on aimante cette énergie dans le lobe frontal en gardant le regard levé l'attention concentrée à la jonction des sourcils remplissons un peu plus encore pour les cinq dernières respirations encore deux la dernière le plus d'air possible puis on expire en se détendant et on arrête de respirer et toute notre attention plonge à l'intérieur de nous-mêmes dans la couche subtile de l'énergie du corps d'énergie des picotements un fourmillement un bien-être une pulsation tout ça c'est de l'énergie puis on inspire lentement on garde l'air dedans on rentre le ventre légèrement on relâche on relâche et on expire on relâche on ressent quelques secondes la paix intérieure l'apaisement du mental les yogis nous disent que tant que la respiration existe le mental fonctionnera donc quand l'un s'arrête l'autre peut s'apaiser maintenant inspirons sur cinq on garde l'air à l'intérieur et toute l'énergie disponible on le transfert dans le lobe frontal expire maintenant une détente du corps pour libérer encore de l'énergie inspire cette énergie libérée remonte de la colonne on retient la lumière se déverse dans l'œil spirituel et on expire on détend encore un peu plus inspire on garde et expire une grande respiration puis on laisse aller le souffle et on goûte consciemment on savoure cette richesse qu'on vient d'amasser par les préparations si on pouvait garder cette richesse intérieure ce sentiment de plénitude de bien-être et la garder dans notre conscience en être conscient en être la sentir pendant toutes nos interactions tout reprendrait sa place parfaitement dans notre vie tout le travail est là il y a une histoire d'un sage qui dit tu dois voir les richesses et les beautés de ce monde en gardant sans faire tomber une goutte d'huile de la cuillère vous connaissez sans doute cette histoire soufie c'est ce qu'on a besoin de faire nous-mêmes avec cette richesse intérieure on a besoin de la garder présent à l'esprit quand on rentre en interaction ok amenons ou gardons l'attention dans le lobe frontal on écoute ce texte de Yogananda du chapitre choisissez la liberté et non la misère le subconscient est pas un perroquet qui répète tout ce qu'on lui dit au lieu de lui suggérer des pensées au lieu de suggérer au mental la fatigue les plaintes et les pensées troublées suggérez lui la joie l'opulence la paix et toutes ces choses se manifesteront dans votre vie travaillez avec toute votre volonté et inlassablement sentez l'énergie éternelle vous traversez sans cesse ne vous ne suggérez jamais la fatigue ou l'épuisement ne dites jamais je suis fatigué je relis le subconscient est comme un perroquet qui répète tout ce qu'on lui dit au lieu de lui suggérer la fatigue des plaintes ou des pensées troublées suggérez lui la joie l'opulence et la paix et ces choses se manifesteront dans votre vie quand vous travaillez engagez toute votre volonté et soyez sans fatigue inlassable sentez l'énergie éternelle vous traversez sans cesse ne suggérez jamais la fatigue ou l'épuisement ne dites jamais je suis fatigué et amenons notre attention dans les narines à l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux et à cet endroit-là ressentons la fraîcheur de l'inspire la tiédeur de l'expiration bien sûr il y a un équilibre à trouver dans ce que nous dit ici le galanda on est il ne nous demande pas de renier la maladie si on est malade d'ignorer un symptôme alors qu'on devrait lui donner de l'attention mais vraiment notre capacité de penser les pensées qui nous traversent si on les oriente vers la lumière elles vont amener de la lumière dans notre vie si on oriente nos pensées vers ce qui ne va pas on va faire l'expérience de cette absence d'abondance de cette misère et donc entrons dans l'observation du souffle maintenant avec cette conscience de l'abondance on reçoit dans chaque inspiration toute l'énergie nécessaire pour vivre tout l'oxygène et on ressent cette fraîcheur et cette vitalité qui rentre et avec l'expiration on fait l'expérience de cette détente nécessaire pour sentir le bien-être intérieur cette détente nécessaire pour sentir l'abondance qui ne va pas on approfondit cette détente à chaque expiration et à la fin de la fin de la fin dans l'immobilité et dans la détente la plus profonde c'est le corps d'énergie qui se fait sentir et ce corps d'énergie c'est l'abondance on est constamment rempli d'énergie simplement on n'accède pas toujours à cette réalité en nous et la fatigue du corps physique quelquefois prend le dessus dans notre perception si on apprend à sentir l'énergie derrière le corps physique on peut faire l'expérience de cette énergie de cette abondance d'énergie constamment merci merci Merci. 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 S'il connaisse les mantras et le mudra, bien sûr, intégrer les. Et si le voile du corps physique se lève et que vous ressentez maintenant votre réalité énergétique, alors vous êtes allé directement, naturellement, dans la phase d'expansion. Mais que ce soit le cas ou pas, prenons une grande inspiration par les narines, trois expires par la bouche, et entrons consciemment dans cette phase d'expansion. On a atteint cette réalité plus profonde de nous-mêmes. On abandonne tout effort de volonté pour en faire l'expérience pleinement. Merci. 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 Je vous propose de rester aussi longtemps que vous sentez cette abondance pour l'intégrer dans chacune de vos cellules, pour colorer vos pensées avec cette richesse. puis qu'on vous ouvrirait les yeux de regarder avec les yeux de cette abondance de gratitude pour ce qui est donné. Merci. 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 pour tous ceux qui seraient intéressés d'apprendre le mudra et le mantra qui font partie de cette technique, de nous écrire un e-mail pour nous dire votre intérêt. et comme ça, on pourra voir, et en fonction des personnes, créer un petit groupe pour vous donner les techniques complémentaires de cette méditation. belle journée. à bientôt. à bientôt. à bientôt. à bientôt. à bientôt. à bientôt.